bonjour j'espère que vous allez tous bien alors on va commencer dans un premier temps parce que vous le réclamez tous de la conduite commentée ça je vois que vous aimez bien ça et de toute manière ça vous fait énormément bien pour pouvoir progresser en conduite ça c'est l'essentiel si votre moniteur votre formateur ne vous fait pas de conduite commentée demandez lui qu'il vous fasse de la conduite commentée c'est comme ça que vous allez progresser le plus vite possible et éviter de faire des heures supplémentaires alors on fait de la conduite commentée et juste après on fait un travail sur tout ce qui est observation anticipation je vous ferai faire des exercices là dessus c'est parti je vous mets en route la vidéo et on analyse ça tout de suite alors je vous arrête ici c'est important là vous avez vu on a deux voies de circulation on a du trafic en face derrière on a un véhicule qui nous suit pas trop près mais il est quand même juste derrière nous et puis on a un panneau qui nous annonce que là nous avons un feu tricolore et on peut même lire que c'est un feu tricolore qui est à 50 mètres 50 mètres c'est pas loin ça veut dire qu'il est un petit peu plus loin que le coin de ces maisons là mais pas beaucoup plus alors pourquoi c'est important ici je vous laisse réfléchir un petit peu et j'analyse ça tout de suite après donc je vous laisse deux trois secondes pour analyser la situation et si essayez d'imaginer ce que vous allez faire vous comme comportement alors je vous donne un petit peu l'idée c'est que là on a un virage sans visibilité donc il est possible que par exemple si le feu est rouge on va voir tous les cas de figure si le feu est rouge il est possible que on ait des véhicules qui soient déjà en attente à ce feu là qui est juste derrière la maison on l'imagine d'accord on imagine des véhicules qui sont déjà en attente à ce feu là et peut-être qu'il y a des véhicules qui sont à l'arrêt juste derrière le coin de la maison et qu'on ne peut pas voir donc dans ce cas là il faut être prêt psychologiquement à pouvoir s'arrêter juste dans l'angle ici sans risquer l'accident vers l'arrière donc je vais forcément adapter l'allure pour le virage ça vous vous en doutez mais aussi pour le la pire des situations c'est qu'il y a déjà des véhicules qui sont en attente donc il vaut mieux dans la réalité toujours imaginer le pire des situations le pire complexe après le contexte vous allez découvrir ce qui se passe et peut-être que vous allez avoir un feu orange qui va se déclencher au dernier moment donc c'est pareil là il va falloir anticiper tout de suite ce qui se passe à l'arrière c'est pas au moment du virage c'est maintenant donc vous imaginez maintenant que le feu va passer orange quand vous allez découvrir ce feu au dernier moment ok donc là vous adaptez l'allure de manière à pouvoir vous arrêter juste après le virage si besoin je remets en lecture et on continue on voit ce qui se passe donc on ralentit ah et là vous avez remarqué je reviens tout petit peu en arrière on voit une intersection qui n'était pas annoncée alors d'après vous qu'est ce que c'est comme règle de passage je vous laisse réfléchir un petit peu certains ont certainement dû se dire c'est une priorité à droite puisqu'il n'y a ni stop ni céder le passage mais en fait comme vous avez deux voies pour votre circulation si vous avez deux voies normalement c'est que vous êtes sur un axe prioritaire on peut pas vous autoriser à la fois à dépasser et en même temps ralentir pour une priorité à droite qui est juste ici c'est pas logique du tout d'accord donc si vous avez deux voies vous êtes sur un axe prioritaire donc en toute logique là bah c'est une entrée c'est à dire que c'est un sens unique on peut y rentrer mais personne ne peut sortir de cette route là c'est pour ça qu'il n'y a pas de marquage au sol je remets en lecture donc on est dans l'attente d'avoir l'information sur ce qui se passe après vous voyez là il aurait pu avoir plein de véhicules qui sont à l'arrêt en train d'attendre à ce feu là et moi paf voyez au dernier moment je suis obligé de m'arrêter donc c'est important de voir ce qui se passe déjà à l'arrière de manière à pas être surprise alors j'analyse tout de suite le feu est vert j'ai une bonne visibilité et ce qui est intéressant c'est de regarder aussi ce que j'ai au niveau de mon feu là au niveau de mon feu j'ai un je le voyais de super loin j'ai un panneau qui me confirme d'ailleurs par rapport à ce que je vous disais juste avant on est sur une route à caractère prioritaire d'accord et ça c'est intéressant la preuve on l'a vu sur la route qui était juste avant c'est intéressant de savoir que vous êtes sur une route prioritaire donc moi quand je m'approche du feu évidemment quand je suis déjà ici j'ai déjà recontrôlé de nouveau à l'arrière pour savoir si mon feu passe orange est ce que je peux freiner brusquement ou pas là la situation si ça passe orange au dernier moment ici voire même ici et si j'ai à la distance suffisante pour m'arrêter ça va dépendre de votre allure ça mais je sais que je peux freiner fortement sans me poser de questions parce que je n'ai qu'un véhicule qui est sur ma gauche ok donc là vous devez le savoir à l'avance du coup si moi j'ai le feu vert tous ceux là sont rouges quand je suis ici au dernier moment parce qu'il je suis là par exemple là je suis trop près du feu pour maintenant le surveiller donc je me préoccupe plus de mon feu je vais me préoccuper de ce qui se passe sur l'avant donc je vais regarder s'il y en a un qui grille un feu rouge on ne sait jamais et je vais aussi surveiller le passage piéton même s'il est loin ce passage piéton moi j'ai le feu vert donc les piétons ici ont un pictogramme ça s'appelle un pictogramme c'est à dire qu'ils ont le petit bonhomme rouge donc ils doivent me laisser passer normalement ensuite j'observe plus loin donc j'analyse régulièrement derrière je regarde devant deux voies et là on voit ce panneau là ce panneau là qu'est ce qu'il me dit il me dit que dans 100 mètres il y aura une voie réservée pour les bus mais je peux encore l'utiliser pendant 100 mètres vous avez vu c'est précisé avec le panneau saut j'ai le marquage au sol qui me dit que cette voie là elle est pour aller à droite donc il faut que je reobserve dans mes rétros rétro gauche angle mort pour que je change de voie je me prépare à ce que le feu passe orange j'ai pied au dessus du frein et je surveille les passages piétons et mon intercession surtout ces gens qui sont ici et là on rentre bien dans une voie réservée pour le bus le feu apparemment a l'air d'être rouge change de couleur je redémarre mais le car aussi alors je vais lui laisser l'espace pour pouvoir redémarrer en douceur sans problème et là je vais surveiller mon feu parce que je le vois plus trop sauf ici et là je reviens en arrière c'est important je surveille mon feu mais je surveille derrière aussi parce que vous avez vu ils sont plus proches encore donc si le feu passe orange vous voyez c'est pour ça que je vais lentement c'est pour me préparer au cas où le feu passe orange alors là j'ai beaucoup de choses à surveiller donc je m'inquiète du feu d'abord et une fois que je serai à hauteur du feu là je fais mon rétro droit et angle mort pour surveiller et je surveille aussi ces piétons là je discute beaucoup donc je reviens en arrière je surveille aussi ces piétons là j'ai le feu vert normalement ils doivent s'arrêter je vais surveiller parce que vous voyez elle a le pied en avant quand même mais elle finit par s'arrêter donc là je continue mon chemin c'est important de faire l'angle mort là parce que la voie de bus se termine mais il y en a qui circulent ici je vous montre tout de suite une vidéo où ça se passe justement pas bien alors vous voyez je vous remets une vidéo je suis repassé au même endroit il y avait le bus d'ailleurs au loin mais le contexte est un peu différent et vous allez voir que c'est important bien de bien observer dans vos rétro vos angles morts donc je change de voie pour pouvoir aller tout droit j'observe régulièrement dans mes rétroviseurs j'attends patiemment que le feu passe ici au vert il va passer au vert dans quelques secondes j'observe tout du long dans mon rétroviseur donc en redémarrant je réobserve pour voir si ceux qui sont dans cette voie là vont bien tourner dans la voie de droite donc je fais mon rétro droit mon angle mort voilà je m'assure que celui de gauche me laisse passer j'avance et puis je vois bien voyez les véhicules derrière qui tournent ils tournent ils tournent donc j'ai l'impression qu'il n'y a personne à côté de moi je peux revenir en arrière on peut revérifier vous allez voir je reviens tout du long en arrière au niveau du feu donc le feu repasse vert je surveille on voit le scooter qui tourne je surveille le feu la voiture bleue le passage piéton et puis donc je vois la voiture dans le rétro qui tourne donc j'observe le piéton j'observe le feu j'observe derrière le feu derrière je me tiens prête au cas où le feu passe orange et là qu'est ce qui se passe il y a deux choses qui arrivent il y a celui qui était dans il lui il a circulé dans la voie de bus et il est en train de me dépasser par la droite pas mal d'accord et en plus de ça j'ai un piéton à surveiller ça fait beaucoup de choses et là c'est un risque d'accident énorme parce pourquoi parce que je suis surprise parce que j'ai pas fait mon angle mort si j'étais ici même un peu plus tôt voyez j'aurais vu mon an j'aurais vu là il est pile dans mon angle mort ok et j'aurais pu du coup anticiper ce qui se passe par rapport au piéton et à lui donc c'est important de bien faire votre angle mort et ne vous dites pas ouais c'est une voie de bus il ya que les bus qui doivent circuler dedans je vous montre la preuve que il faut toujours anticiper même si vous pensez qu'il ya personne dans une voie réservée ou dans la voie droite uniquement toujours rejeter un coup d'oeil on défend on sait pas d'où il peut venir ce véhicule là et on est surpris pourtant on a regardé régulièrement dans les rétros et on l'a pas vu venir donc c'est important que vous fassiez ça donc je vais revenir à ma vidéo de départ j'ai franchi l'intersection et j'avais observé tout ce qui se passe là je me méfie je vois un piéton que va-t-il faire alors quand je dis je me méfie c'est que dès que je vois le piéton à ce niveau là déjà quand il est au niveau de la portière tout de suite je regarde derrière et j'imagine le pire le pire c'est quoi il va traverser ok donc dans ma tête je visualise l'endroit où je devrais m'arrêter ça c'est un conseil que je vous donne parce que des fois dans votre tête vous dites c'est dangereux il faut que je ralentisse mais l'allure elle n'est pas adaptée au contexte pourquoi parce que vous n'êtes pas dit tiens moi il faut que je m'imagine que je dois m'arrêter à cet endroit là c'est pas là bas c'est pas ici c'est ici et donc vous automatiquement votre allure elle sera beaucoup plus adaptée donc là vous imaginez le pire un piéton va traverser il faut que je m'arrête moi donc ici donc j'avance et tout en avançant je me dis faut que je m'arrête là faut que je m'arrête là j'ai ralenti je m'assure je vois qu'il s'arrête donc là vous voyez il s'arrête je peux y aller ensuite je surveille les ouvertures portaires le passage piéton je m'assure qu'il n'y ait personne là un c'est dès le passage j'ai deux voies je reviens dans la voile droite en ayant contrôlé rétro droit angle mort passage piéton je vais tourner à droite moi derrière il n'y a personne donc je vais pouvoir tourner à droite et là suite je vais chercher l'information tout de suite le plus loin possible et pourquoi plus loin possible vous avez vu parce que d'emblée j'ai même pas encore amené mon volant droit que là je découvre qu'il ya une intersection je vois pas de stop pas cédé le passage donc il est possible que ce soit une priorité à droite ou alors un sens unique mais là je prendrai l'information en arrivant dessus donc je vois dans ma tête je me dis c'est une priorité à droite et puis vous savez que de toute manière il risque peut-être d'avoir des véhicules qui ne respectent pas non plus donc je suis vigilant pas de piétons pas de véhicules passage piéton je vois pas bien à gauche donc surveille beaucoup à gauche là je vais chercher l'information le plus loin possible détecte un piéton à gauche donc dans ma tête pareil j'ai regardé derrière et je me dis je vais ralentir au cas où il traverse au dernier moment pourquoi parce que là il n'y a pas beaucoup de largeur et il ne me voit pas arriver là il revient vers le trottoir donc tout va bien je détecte des sens interdits au loin et des piétons je fais une pause vous avez vu là les piétons ils arrivent ils regardent pas ils étaient sur la route ils regardent pas alors tout de suite là dès que je détecte il faut pas que je reste figé sur les piétons parce que des fois là vous allez rester figé sur les piétons vous avez détecté le sens interdit et vous restez figé sur les piétons mais il faut aussi vous dire quelle est la règle de priorité de passage et où est ce que je vais aller donc si j'ai un sens interdit moi je vais devoir aller à droite et il y a forcément des gens qui vont arriver d'en face et c'est à qui de passer là c'est à moi ce que moi je vais venir de leur droite quand ils vont tourner je vais venir de leur droite ok donc c'est à moi de passer tourner à droite ce qui fait que là tout en avançant je vais contrôler derrière pour voir si personne ne colle aux fesses au cas où le piéton traverse et je vais observer voir si personne n'arrive en face donc là je vous laisse contrôler derrière et observer en face vous ralentissez vous surveillez le piéton le piéton avance donc on s'arrête il est sur un passage piéton vous avez vu en plus on se regarde un peu je vous remets un petit peu en arrière on se regarde un peu l'un l'autre savoir qui passe donc je lui dis d'y aller et puis il n'insiste pas j'y vais voilà je surveille les oreilles de portière le piéton qui arrive ici interdit de tourner à gauche un stop et un passage piéton donc je regarde avant d'arriver au stop je regarde d'abord s'il ya un piéton qui va arriver là je vois bien mais là je me méfie parce que vous voyez le piéton qui était ici tout à l'heure là il est juste derrière la voiture on devine juste un bout de tête donc il pourrait très bien y avoir un piéton plus petit qui arrive que je ne vois pas arriver donc dans ma tête quand j'arrive à ce genre de choses c'est pareil je m'arrête dans ici dans un premier temps et si je vois qu'il n'y a personne je vais laisser couler tout gentiment jusqu'à la bande de stop mais dans ma tête c'est pas je m'arrête directement à la bande de stop c'est dans ma tête c'est je m'arrête avant le passage piéton et si c'est bon je peux continuer un petit peu pour m'arrêter vraiment à la bande de stop quand vous visualisez ce genre de choses vous allez être beaucoup moins surpris et adapter l'allure j'insiste bien là dessus parce que c'est un gros problème pour vous donc si j'arrive ici je reviens un peu en arrière donc on communique il me laisse passer je surveille lui quand même voilà je vais tout de suite chercher l'info je vois un stop des piétons donc j'observe les piétons je détecte un passage piéton donc je me dis que je m'arrête là il n'y a pas de piéton et ben je vais laisser couler gentiment jusqu'à la bande de stop j'observe l'intersection j'ai un stop donc je laisse passer tout le monde là ils ont un cd le passage passage piéton personne et là il y a un cd le passage vous avez vu c'est pas facile parce que là on voit qu'un passage piéton et il n'y a pas de marquage au sol faut savoir que le marquage au sol n'est pas obligatoire donc il faut chercher la signalisation souvent justement en bord d'intersection et elle est petite hein vous voyez cd le passage il n'est pas flagrant voilà donc il y a un cd le passage je vais tourner à gauche si je tourne à gauche je vais laisser passer en face pas de piéton donc je vais m'avancer jusqu'au milieu de l'intersection s'il n'y a personne en face je décide de tourner à gauche il y aura un passage piéton certainement à surveiller voilà donc je surveille le car et le passage piéton et les véhicules en stationnement et là je découvre quoi je vois un véhicule qui est arrêté avec les feux de détresse ça c'est aussi une chose à surveiller surtout qu'en plus derrière vous avez vu il me colle de très près lui donc je peux pas me permettre d'agir brustalement donc s'il a les feux de détresse qu'est ce qu'il va faire il va redémarrer ou pas ou alors peut-être qu'il va descendre de son véhicule et s'il descend son véhicule il risque d'ouvrir la portière ok ensuite est-ce que celui de derrière va être patient et va attendre derrière ou est-ce qu'il sera impatient et il va déboîter même si j'arrive en face ça c'est ce genre de choses que vous devez vous dire dans la tête quand vous circulez alors qu'est ce qui se passe voyez une ouverture qui porte hier mais pas ici apparemment donc voyez j'ai ralenti j'allais tout doucement pas de véhicule qui recule c'est un sens giratoire personne dans le sens giratoire je peux y aller le cd passage il n'y a pas d'autre véhicule qui arrive à droite et je vais moi sortir ici je vais à la pêche aux informations passage piéton personne et je regarde ma signalisation parce que des fois on va me donner la règle de priorité de passage sur la prochaine intercession aussi c'est intéressant et puis on m'annonce que là il y aura un endroit fréquenté par les enfants donc je relance pas trop fort j'ai pas de visibilité pour les piétons et encore moins là donc je regarde sous la voiture comme je vous ai appris une dernière fois et puis je détecte que derrière on colle aux fesses et il y a des piétons ici quel pourrait être le danger particulier je vous laisse réfléchir et en plus on vient de découvrir un autre piéton là voilà qu'est ce qui se passe il ya des bornes et ils sont trois que va s'il faire là ce piéton là où va-t-il passer est ce qu'ils vont serrer tous les trois pour passer à gauche tous les trois à gauche de cette borne là qui est ici ou est ce que là les deux là ne vont pas bouger et lui qu'est ce qu'il va faire dans ce cas là il va passer à droite et quand il va passer à droite est ce qu'il va passer à droite en restant sur le trottoir ou alors à cheval sur le bord du trottoir avec des risques de chute ou alors est ce qu'il va carrément descendre du trottoir et ouais ça c'est aussi le genre de question que vous devez vous poser en conduisant d'accord donc si je reviens légèrement en arrière encore une fois on va voir en circulation comment on gère derrière il me colle je vois trois piétons lui à ras du bord avec les plots donc je ralentis je ralentis j'ai le pied au dessus du frein et puis là je vois qu'il maintient sa trajectoire donc c'est bon ensuite derrière il me colle j'ai un passage piéton personne et là j'ai pas de signalisation donc je suppose que c'est une priorité à droite comme j'ai pas de visibilité il va falloir que j'y aille très très lentement je vois toujours rien donc je roule au pas là ça y est je vois je peux y aller je vais aller enfin et là pareil je vais à la pêche aux informations interdit de tourner à droite et moi je veux aller à gauche et je vois un piéton qui traverse donc je ralentis voyez je roule moins vite que lui pour voir ce qu'il va faire je reste derrière je me mets pas à côté parce que je sais pas ce qu'il va faire maintenant je vois qu'il maintient sa trajectoire je passe à côté de lui je vais chercher l'information loin le regard circule pas lui je vois le piéton donc je ralentis et je regarde s'il n'y a pas de véhicule qui sort de mon stationnement et là je vois un véhicule qui arrive à droite et moi je cherche l'information sur ma signalisation donc passage piéton mais aussi savoir que c'est une moins règle de priorité de passage mais pas de stop j'ai pas de cd de passage donc je dois la priorité à droite donc je regarde s'il n'y a personne à droite et je vais pouvoir tourner moi à gauche je vais chercher l'information le plus loin possible je détecte des piétons donc qu'est ce que je me dis tout de suite je m'arrête ici au cas où il ouvre la portière il reste là donc c'est bon les piétons ne bougent pas j'ai une interdiction de tourner à droite et qu'est ce que j'ai comme règle de passage je vous laisse chercher c'est une règle de passage de priorité à droite et j'ai pas de visibilité là non plus vous avez vu à cause du mur donc qu'est ce que je vais faire je vais m'avancer mais pas trop ici parce que je risque de gêner la circulation je vais essayer de serrer le trottoir là de manière à pas gêner ce qui arrive et je vais avancer mais tout doucement je vois rien j'y vais ou pas voyez je vais tout doucement je vois rien j'avance je vois rien j'avance je vois hop j'y vais donc là on a fait une zone où il y avait beaucoup de choses qui s'enchaînaient avec pas beaucoup de visibilité pas beaucoup de largeur ce que je veux que vous compreniez surtout c'est de vous dire toujours le pire par exemple là le piéton s'il traverse où est ce que je m'arrête est ce que je pourrais m'arrêter en toute sécurité c'est toujours ce genre de choses que vous devez voir par contre si vous savez qu'il n'y a personne vous pouvez toujours aller à la vitesse maximale autorisée si vous avez la certitude qu'il n'y aura pas de quelque chose de négatif ok je vous demande pas de ralentir tous les deux trois mètres mais en fonction de la situation bon alors je vois que ça fait plus de 20 minutes que nous sommes ensemble alors les exercices que je vous avais promis en fin de vidéo vous pouvez vous les remettre dans une nouvelle vidéo et puis entraînez vous un maximum regardez toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'ici et les suivantes plus vous aurez d'expérience plus ce sera facile pour vous en conduite après à bientôt